Alors, passons maintenant à notre chroniqueur Mario Robert, qui poursuit aujourd'hui sous le thème de l'eau, si je puis dire, puisque la semaine dernière, on parlait de l'histoire du port de Montréal. Et aujourd'hui, on s'en va sur une île. Oui, l'île Saint-Hélène. Alors, l'île Saint-Hélène, c'est en fait le 28 mai 1611 que Samuel de Champlain va donner le nom de Saint-Hélène à cette île qu'on retrouve en face de l'île de Montréal. Alors, il veut rendre hommage à sa jeune fiancée de 13 ans, Hélène Boulay. Il a près de 40 ans. Et donc, c'est quand même un bel hommage qu'on lui rend. Hélène Boulay qui prend le nom d'île Saint-Hélène. Donc, en 1665, le seigneur de Longueuil, qui est Charles-le-Moine, va acquérir l'île et il va y construire une première habitation. Il va acquérir aussi l'île Ronde. Alors, il y a l'île Saint-Hélène, mais il y a toujours l'île Ronde qui est tout de suite à côté, la Ronde. C'est la Ronde d'aujourd'hui, oui. C'est ce qu'on appelle la Ronde. C'était une île. Donc, l'île Ronde et l'île Saint-Hélène. Donc, trois ans plus tard, Louis XIV va donner ses lettres de noblesse à Charles-le-Moine. Et ce qui fait que l'un de ses fils, Jacques, va porter le nom de le moine de Saint-Hélène. Alors que ses autres fils vont être le moine de Marie-Cour, de Bienville et évidemment, celui le plus connu, c'est d'Hiberville. À compter du début du 18e siècle, l'île va faire partie de la baronie de Longueuil. Parce que Louis XIV va avoir donné le titre de baron au fils aîné de Charles-le-Moine, qui va devenir seigneur à la mort de son père. Et on saute quelques décennies plus tard et on se retrouve au moment de la guerre de la conquête, entre 1756 et 1763. Le chevalier de Lévis va faire construire des batteries et des retranchements sur l'île. Alors, la légende veut qu'au moment de la capitulation de Montréal, Lévis aurait fait brûler ses drapeaux sur l'île Saint-Hélène. Mais ce n'est qu'une légende. Il semblerait plutôt que les drapeaux auraient été brûlés à plusieurs endroits sur l'île de Montréal. Et qu'est-ce qui se passe quand les Anglais installent leur régime? Alors, c'est la baronne de Longueuil, qui est une jeune veuve de 22 ans, qui est propriétaire de l'île et qui va se remarier en 1770 avec William Grant. Alors, on va retrouver sur l'île un manoir. On va retrouver aussi un verger qui, en fait, on peut produire des barriques de cidre, un grand nombre de barriques de cidre. Donc, on produit du cidre à l'île Saint-Hélène à cette époque-là. Et durant la guerre de 1812-1814, avec les États-Unis, l'armée britannique va faire installer un poste d'observation sur la plus haute montagne de l'île. Et en prévision, après cette guerre-là, en prévision d'une éventuelle invasion américaine, donc le gouvernement britannique achète l'île en 1818 et décide de la fortifier. Donc, les soldats vont, à partir de ce moment-là, les garnisons britanniques, qui sont en Montréal, vont séjourner en campement régulièrement dans l'île. Donc, c'est pour ça qu'on a vu tantôt des tentes dans l'île. Et les soldats vont y construire des nouveaux bâtiments, dont les casernes, une poudrière, et on aura aussi, on va ouvrir un cimetière militaire. Alors, finalement, en 1870, au moment où le Royaume-Uni retire ses troupes du Canada, le gouvernement britannique va céder l'île au gouvernement canadien, au tout nouveau gouvernement canadien. Et là, le gouvernement canadien va installer ses propres soldats dans l'île à cette époque-là. Et à partir de quel moment l'île devient appartie à la municipalité? Dès la fin de l'occupation par l'armée britannique, le conseil municipal rêve d'en faire un lieu d'amusement où les Montréalais pourraient venir y pique-niquer. Donc, là, on est encore à la fin du 19e siècle. Oui, oui. Là, on parle de 1870. Alors, en 1874, la Ville de Montréal obtient la possibilité d'utiliser l'île pour faire des pique-niques et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le 25 juin, le lendemain de la fête nationale, où il y aura plus de 6000 personnes qui vont traverser à bord de trois navires à vapeur et qui vont se rendre sur l'île pour assister à un concert. Donc, c'est vraiment le premier événement... Avant Ochéaga. Le premier événement festif, effectivement, sur l'île, avant Ochéaga et avant d'autres choses avant ça. Mais c'est le premier spectacle qui se fait sur l'île Saint-Hélène en 1874. Alors, à la fin du 19e siècle, bien, l'île est devenue le parc des familles ouvrières qui viennent souvent y respirer, un air un peu plus pur que ce qu'ils ont dans leur quartier. Et finalement aussi, il y aura aussi le Montreal Swimming Club qui va installer une plage dans la partie sud de l'île. Donc, jusqu'aux années 40, il va y avoir une plage qui va avoir lieu, qui va être sur la partie sud de l'île. Puis en 1908, le gouvernement fédéral va finalement vendre l'île Saint-Hélène et l'île Ronde à la ville de Montréal. Est-ce qu'à ce moment-là, la ville va faire certaines améliorations? Bien, en 1931, la ville va approuver un projet de l'architecte paysagiste Frédéric Todd qui prévoit un agrandissement de l'île Saint-Hélène et même son rattachement avec l'île Ronde. Donc, on prévoit déjà, on voit le plan, un rattachement de toutes ces deux îles-là. Donc, bien avant l'expo, en fait. Bien avant l'expo, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'à partir de 1931, c'était beaucoup plus facile de se rendre dans l'île Saint-Hélène parce que le pont Jean-Cartier avait été inauguré en 1930. Donc, mais avec la crise économique qui ne cesse de durer dans les années 30, bien le projet devient plus modeste. Le projet Todd va être un petit peu plus modeste et on va procéder à des travaux de chômage à compter de 1936. Donc, on va ériger un réservoir d'eau dans une tour que l'on va baptiser Tour de Lévis, que l'on voit là. Qui est toujours existante, oui. Oui, qui est toujours là aujourd'hui. Et il n'y a plus de réservoir à l'intérieur, par exemple. Les travaux de rénovation puis des installations militaires et la construction des nouveaux bâtiments, comme le futur restaurant Hélène de Champlain, vont débuter, mais ils vont être interrompus durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'au départ, ça devait être un restaurant ou c'était... Non, c'était un pavillon des sports. On appelait ça le pavillon des sports. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'île va retrouver sa vocation militaire. Bien sûr. Et ça va devenir un lieu de détention de prisonniers de guerre, dont 400 membres de la communauté italienne qui vont se retrouver là. Parce qu'ils étaient considérés fascistes? Bien, probablement. Oui, effectivement, comme il y a eu des internements de Japonais dans l'Ouest canadien aussi. Donc, et il y a 60 ans, dans les années 50, on va revenir un petit peu aux années 50, avant 1965, on va parachever les travaux et on va aussi inaugurer des piscines qui vont être inaugurées par Camillien Hood en 1953. Toujours existantes, hein? Qui sont toujours existantes. Et il y a 60 ans, il y a David McDonald Stewart qui va fonder le musée militaire de Montréal, qui va être logé dans le Blockhouse et qui va se transformer ensuite dans les casernes et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Musée Stewart. Et on pourrait parler, évidemment, de l'Expo 67 qui va s'amener là. Mais la semaine prochaine, on va parler, entre autres, de l'île Notre-Dame. Donc, on pourra y revenir. Et en 2007, l'île Saint-Hélène va devenir un site patrimonial du Québec. Hum! Bien, merci beaucoup, M. Robert, d'être venu nous en parler. C'est parti!